Ça, petite musiquette, alouette, pas casquette. Très sympa, qui emmène bien. Ça rend joyeux, je remercie celles et ceux qui ont participé à ma vente exceptionnelle de t-shirt ce soir. Ça me permet de rentrer du pognon et de nous débarrasser des t-shirts. Merci, merci beaucoup pour l'intérêt que tu as apporté à ma demande. Bon, à bord par ici nous avons Guillaume. Guillaume, il a 27 ans, il est au Mans. Ouais, c'est bon. Alexandre a 40 ans, il est à Strasbourg. Présent. Mickaël a 37 ans, il est à Paris. Oui, oui. Mike a 45 ans, il est à Niort. Toujours. Bon, j'arrête pas de tousser. Bon, la main Alexandre de Strasbourg. Bon, je salue celles et ceux qui me regardent sur notre chaîne YouTube. On passe comme ça une bonne soirée. Allez-y Alexandre, envoyez la sauce. Oui Maurice, alors tout d'abord, je t'ai pris de m'excuser Maurice. Il faudra que je parte dans 10 minutes et je t'ai pris de m'excuser. Pourquoi, tout ce cas ? Donc, je vais aller chercher Zora en ville et j'aimerais y être vers 0h05 en fait. Pourquoi ? Et là, on n'a pas de téléphone. Pourquoi ? Pardon ? Pourquoi ? On va marcher en ville et j'attends parce qu'elle doit prendre le bus en fait. Tu ne la présentes pas à ton meilleur ami, ça va ? C'est bon ? Ben, ouais, je la présenterai peut-être pour vous. Il est à 10 000 km, il ne va pas te la manger. Non, je sais, j'ai déjà montré une photo. Bon, je n'ai pas dit à Zora que j'appelais souvent une émission radio. Moi, je te promets que je ne dirais rien de malaisant. Ben, bon, j'ai toujours dit à mes petites amies, c'est mon jardin secret. C'est vrai, c'est ma passion. Enfin, voilà, j'aime discuter. Donc, après, voilà, c'est quand même des choses assez graves. Je veux dire, bon, après, voilà, je suis toujours en quête. En ce moment, j'ai des ganglions, j'ai mal à la gorge. J'ai mal des cablis. Ça fait un mois que je bois un litre de coca sans sucre tous les jours. Enfin, un litre de coca normal. Donc, voilà, depuis que je connais ma nouvelle compagne, ma nouvelle copine, ben, je bois beaucoup de coca. Attention à la confusion, ma nouvelle copine, la nouvelle compagne. C'est un truc à devenir dingue. Parce que la gonzesse, si j'ai bien compris, pour elle, il n'y a pas du tout de nouvelle copine, nouvelle compagne. Il est déjà à l'hôtel, Alexandre, à l'attendre. Bon, ben, disons, ben, voilà, on a eu plusieurs rapprochements. Après, voilà, bon, c'est vrai que je ne me fais pas deux films dans ma tête. Un petit peu, quand même. Mais, voilà, on a partagé des grands moments d'affection. Je suis quand même quelqu'un qui a une grande expérience des femmes et qui s'est modéré, justement, mes actes et mes paroles envers l'agent féminine. Après, voilà, bon, tu sais, Maurice, je veux dire, bon, voilà, j'ai... Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Voilà, je dois trouver un... Bon anniversaire. Je dois trouver une nouvelle direction dans ma vie. Je veux dire, voilà, ben, on a passé toute la journée chez moi, dimanche, Zora et moi. On a fait, donc, ben, moi, j'avais plus de sous, j'avais que 4,90 euros pour faire les courses. Et elle avait 2,20 euros. Donc, voilà, on fallait faire avec le budget. Donc, ben, moi, on a acheté de la chapelure avec, donc, de l'huile et du pain de mie. Ça, tu l'as déjà fait, ce coup-là, la chapelure avec le pain de mie. Vous n'avez pas mangé ça pendant une semaine, si ? Bon, on en a refait, Maurice, hier. Ouais. Tu sais que si vous aviez acheté des pâtes avec un filet d'huile d'olive, ça marchait bien, hein ? Un peu de sel, de poivre, ça a de la gueule tout de suite. Tu jettes des capres là-dedans, quelques graines de sésame et voilà, hein ? Oui, bon, elle, elle voulait, parce que, justement, elle est beaucoup sur le pain, en fait. Un petit coup de tomates séchées pour être sûr. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est chouette, hein, c'est... J'ai l'impression d'être d'une maison de retraite avec des gens qui radotent d'autres entre Maurice et son île d'olive et lui et sa chapelure. Après, voilà, bon, voilà, il faut qu'on trouve de... Bon, je pense que je vais me remettre un petit peu à travailler. Te remettre à travailler, qu'est-ce que ça veut dire, Oscar ? Si j'ai bien compris, travailler, c'est pas ton... Enfin, c'est en tout cas, pour que tu te mettes à travailler, pas que tu te remettes à travailler. Voilà, c'est que je me mette à travailler, bon, voilà, enfin, je remets, parce que, ben, j'ai déjà travaillé dans ma vie, je veux dire, j'ai déjà été distributeur de Prospectus. Même toi, ça te fait rire ? Non, c'est pas que ça me fait sourire, voilà, ça va, mais bon, moi... Non, ouais, je vais me mettre à... Je vais me mettre à bosser, je sais pas, dans quel domaine, je vois que je voulais me lancer. En tout cas, voilà, il faut que j'ai... Dans la chapelure, dans la chapelure, mec ! Non, j'ai pas... Après, c'est vrai que Mike, il me fait quand même sourire, parce que... Tu me fais quand même sourire, parce que tu te prends quand même pour un DJ, hein. Je trouve que franchement... Et pourquoi t'as remis le mouchoir, là, sur la caméra ? Mais... t'es sérieux ? Pourquoi t'as remis... Ouais, je trouve, c'est très sérieux, je trouve que... Mais, carrément pas, quoi. Je trouve que t'as une autre estime de toi-même, donc, je sais pas, dans ta manière... Mais c'est que tu me connais pas, c'est que tu me connais pas. Non, c'est peut-être la manière, peut-être la voix, je sais pas, une prestance, mais c'est pas du tout le cas, hein. Ouais, non, ta manière de dire, ouais, de toute façon, je vous emmerde. Tu vois, ton inclination, comme tu l'as dit, ça fait très, très prétentieux, très... Ouais, moi, je reste à ma place, je m'en prie à des meufs Tinder, je vois, je trouve que c'est un... Tu sais, c'était réservé à l'élite. Je me perds de te dire, hein, c'est pas ni de la jalousie, ni de... Euh... Déjà, ta manière, moi, j'ai entendu ton intervention la dernière fois, euh... Je t'ai trouvé hyper, hyper autant, je trouve que t'as une autre estime de toi-même, je trouve que tu te prends pour un professionnel alors que tu l'es pas du tout, euh... Tu te permets également, t'es quelqu'un qui doit tenir des propos, tu fais semblant de connaître des choses alors que tu les connais pas du tout, et, euh... Et puis, ouais, t'es pas... Ouais, t'es triste, t'es triste à mourir. Tu l'as énervé, je veux dire, euh... Mais voilà, c'est pas... Attention, je dis pas ça, je... Mais voilà, moi, je suis peut-être con, tu me trouves peut-être con, mais... Voilà, je te dis ce que je pense juste, quoi, voilà, l'image que j'ai de toi, hein... Est-ce que tu trouves qu'il a un ton monocorde ? Non, il a... Au début, je pensais que c'était Eric De Chartres, en fait, il a un petit peu le même, euh... Le même timbre de voix qu'Eric De Chartres. Bah, je dis le même filtre, c'est pour ça. Mais euh... J'aime bien ton timbre de voix, par contre. Tu vois, t'as un beau timbre de voix. Ça me fait plaisir, il y a au moins quelque chose de positif. Non, non, mais je dis ça, et t'as un joli sourire. C'est vrai que t'as un joli sourire. Ah bah ça fait déjà deux. Tu ressembles à courir. Mais voilà, euh... Mais fais-toi et t'as dans le cul des gars, hein. Non, non, mais... J'ai un beau timbre de voix, J'ai un beau sourire, mais je suis con comme un balai. Mais t'es équipé, t'es équipé comme un champion, là, je vois. J'ai pas dit que t'es con comme un balai, j'ai juste dit que t'étais triste, voilà. Et que je le trouvais hyper... Mais dis-donc ! Ouais, en tout cas, c'est l'image que tu donnes de quelqu'un d'hyper prétentieux. Eh, dis-donc ! Eh, Mike, là, t'as un micro de champion, un casque de truc, c'est pourquoi t'as tout ce matériel chez toi ? Il a fait ça pour te ridiculiser, Maurice. Rires Ouais, t'es équipé. Non, c'est vrai, t'es équipé, là, t'as un casque. C'est quoi ce casque ? Eh, Maurice, on se mesure le micro, toi ! Tu sais combien il coûte, Maurice, mon casque, il coûte trop beaucoup. Allez, viens, on se mesure le micro, Maurice. Donc, y'a rien de... D'accord. C'est pas du grand matos, quoi. Non, mais t'as un micro sur un... ... sur un... ... une suspension euh... Ouais, sur un bras hydraulique. Un bras hydraulique ? Ah ouais ! Hydraulique ? Il y a des vélos dedans ? Non ! Un ressort, pas hydraulique ! Hydraulique ? Non ! Un bras télescopique, pardon ! Ouais, parce que hydraulique, là... Là, on est dans le champ... Dans le BTP ! Ouais, bah dis-donc, et t'as ça à la maison ! Quand t'appelles maman, qu'elle revienne son voyage en Tunisie, tu l'appelles avec ça ? Bah ouais, il... Sur Messenger, parce que tout passe par l'ordi, et ça c'est mon micro, voilà ! Vraiment, il n'y a rien d'exceptionnel, quoi ! Et t'as un compresseur et tout ça, ou... ? Non, non, non ! Non, non ! Je fais du streaming, euh... Voilà ! Tu fais du streaming ? Ah t'es un youtubeur ? Tu fais du gaming en fait ? T'es un joueur ? Non, non, non ! Regarde des films en streaming ! Non, non, non ! Du tout, euh... Je suis pas du tout joueur, euh... C'est quoi, je fais du streaming ? C'est quoi, je fais du streaming ? C'est quoi, ça ? Tu diffuses, non ? Tu diffuses, non ? Tu diffuses ! C'est du... Broadcasting ! Broadcasting ? Wow ! Ah, non, je comprends pas ! Tu, euh... Je t'ai dit, il est venu se ridiculiser, Maurice ! T'es pas à la hauteur, là ! Ça y est, j'en ai même pas les mots, Maurice ! C'est fini, c'est fini ! Ouais, Adam ! Il a jamais été DJ, Maurice ! Ah non, c'est pas DJ, Maurice ! Ah, tu diffuses tes prestations sur l'Internet ? De DJ ? Non, en fait, disons que, comme je fais de la radio, je diffuse un flux audio... Oh, Dieu ! Attends, tu fais de la radio ! Eh, tu t'imagines-moi, comment est-ce que tu parles ? Je fais de la radio ! De la manière dont tu le dis, moi j'ai l'impression, de l'extérieur, que t'es un grand animateur radio, quoi ! Tu fais de la radio, quoi ! J'ai fait de la radio ! T'as fait de la radio, putain, ça ! Comme tu le dis, j'ai l'impression que t'as été un grand animateur sur une grande station ! Non, non, du tout, du tout ! Non, attendez ! Bah t'as été résident, je fais de la radio et énergie, quand même ! Attendez, on est en train de se perdre ! Je sais pas pourquoi ça pose problème, quoi ! Non, moi j'ai pas de problème ! Non, c'est pas, c'est la manière dont tu dis, en fait, l'information ! Je n'ai pas, je n'ai pas de problème ! Je veux juste essayer de comprendre la situation ! Parce que, tu me dis, tu fais du streaming, mais tu streams, qu'est-ce que tu envoies sur l'internet alors ? Du flux audio ! C'est quoi du... Non, je sens qu'on va s'amuser ! C'est quoi du flux audio ? Bah quoi, non, mais... Sortez de votre campagne, quoi ! Flux audio ! Vas-y, réponds ! Arrête ! C'est notre dupeau ! Sortez de votre campagne ! Putain, tu vois bien que tu te fous de notre gueule, là ! Ça fait 20 fois que tu nous dis du flux audio, vas-y, tu fais quoi ? Tu parles, tu mets de la musique, vas-y ! C'est quoi du flux audio, ouais ? Y a quoi dans le flux ? Audio ! Un flux audio ? Je sais pas pourquoi il m'entend pression, mais... Ah moi, c'est pas énervé, j'essaie de comprendre ! C'est quoi le flux audio ? On se branche sur ton truc, on entend quoi ? Un mec qui parle ? Qui envoie de la musique ? C'est quoi ? Bah ouais, c'est ça ! Quoi ? Donc tu fais... T'es une web radio, en fait ! Ouais, j'ai une web radio ! Bah pourquoi tu ne dis pas que t'as une web radio ? Et... Mais faut lui tirer les verres du nez au mec ! Et tu fais quoi sur cette web radio ? Alors qu'est-ce qu'on... C'est à quelle heure ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on entend là-dessus ? Bah on entend mes mix... De temps en temps, je prends... Je prends le direct ! Waouh ! Et euh... Enfin voilà ! Mais bon, si vous êtes pas dans le truc... Ah bah je sais pas moi ! Je vais... On va écouter ! C'est... Bah regarde ! Là par exemple, si je se balance un truc... Ouais ! Vas-y on voit ! Bah vas-y ! Bah continue ! C'est fini ! Go Muffin ! Pour le marier Peppa ! C'est euh... Ce qu'on appelle de la... L'afro house ! Et juste avant c'était euh... Un masters at work ! Bonus beats ! Pour Musica di Amor ! Voilà ! Bien bonsoir à nos amis de la SACEM ! Voilà Maurice ! Mais nous on paye la SACEM donc on s'en fout ! Nous on est à jour hein ! On paye la SACEM, la Spray, la Spay des Dames... On paye tout le monde nous ! Donc euh... Donc tu peux euh... Nous on peut y aller ! Par contre toi avec ta... Et toi avec ta... Je t'ai vu un petit peu à la CAM ! T'avais l'air emballé là ! C'est bien ! Ça te plait bien ! J'espère que toi avec ta web radio tu payes aussi les droits musicaux hein ! Bah oui ! Je te paye une cotisation à l'annuel ! Euh... Non elle est mensuelle normalement mais bon ! On marche ! Ouais c'est ça oui ! Elle est faite de malin toi ! Attention qu'on te signale pas hein ! Ha 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 ! On raconte pas de sornettes hein ! Un garçon comme moi ! Bon ! Mais moi je pensais que t'allais nous faire euh... Je sais pas quoi là ! Le macossa ! Une annonce ! Puis qu'on allait en entendre un autre morceau ! Mais... On a entendu presque tout le temps le même morceau ! Sauf qu'à un moment c'est un peu merdé là ! Il y avait trois morceaux en fait ! Et là c'était faux improvisé quoi ! Ah d'accord ! Rien prévu mais... Et bah ! C'était sur le... Sur le moment ! Non ! Bah écoute euh... Bon c'était bien ! Mais il est quelle heure là ? On comprend pas ce qu'il est ! Il est minuit ! Tout pile ! Ah oui il est minuit ! Ah c'est pour ça qu'il... Vous aussi vous avez des rendez-vous c'est ça ? Ha 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 ! Non non c'est... Parce qu'il y a le personnel là qui est pressant au soir ! Bah c'est lundi hein ! Donc calmez-vous ! Calmez-vous ! Bon ! Qu'est-ce qu'ils en pensent euh Mickaël ? Alors c'était bien ou pas ? Il s'est évanoui euh Mickaël ? Ouais ça me rappelle quand... Je crois qu'on les a perdu là ! Ouais ! Non ça me rappelle euh... 2001, 2002 là ! Quand j'écoutais Dimitri Forme Paris ! Pour Bob Sinclair ! Et tout comme ça c'est quoi ! Ah oui ! C'est bien ça on rappelle ma jeunesse ! C'est quoi les bruits là ? C'est Guillaume qu'est-ce que tu fais ? Je vide mes cartons et je range ma vaisselle là parce que j'ai en train de mettre tes taquets et mes étagères Donc euh... Mais tu vois bien que tu nous déranges euh... Nickel ! Tu peux pas faire ça en même temps ! C'est très dérangeant ! Il faudrait mieux les plus géné... Non mais j'ai fini là ! Bon ! Et toi Guillaume t'as bien aimé ? Parce que là-bas y'a un truc là où tu veux aller à machin en Indonésie là... Ça y est directement les clichés racistes ! Quoi ? Non mais y'aura pas cette musique ! Qu'est-ce qu'il y a de raciste dans ce que je dis ? En Indonésie tu vois pendant que tu écoutes ! C'est des Africains là avec les tam-tam ! L'Indonésie c'est pas la même chose tu vois ! Non mais tu ne vas pas pouvoir écouter cette musique ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu racontes toi ? C'est toi qui es raciste ! Moi j'ai fait... Donc j'ai tenu aucun propos raciste ! Je t'ai demandé... Je t'ai dit quand tu seras en Indonésie t'écouteras pas cette musique ! Ah d'accord ! Ouais non... Tu vois tu m'accuses parce que... Parce que ça travaille hein ! Eh oh ! Eh Guillaume ça travaille ! J'ai écouté du Makossa ! Dès que quelqu'un dit oui mais tu vas pas écouter... C'est raciste ! Non mais je te trouvais un petit peu endormi ! Je voulais te... voilà quoi ! Ah c'était pour voir si tu réagissais ! Un petit coup de fouet en plus ça prête bien à ce sujet dont on est en train de parler ! Ah mais toi t'étais pas DJ aussi un peu ? Putain ouais ! C'est pas mon beau gros ! Toi Guillaume t'étais pas DJ d'ailleurs ? Non, non pas du tout ! Ou t'avais envie d'être DJ ? Non tu faisais... Bah si tu faisais de la... Non je faisais de la musique ouais ! Je faisais de la musique pas du DJ mais je faisais des... Non Maurice lui c'est... En fait Guillaume c'est celui qui voulait ouvrir un restaurant ! Ouais ! Parce que Maurice n'a pas pris son traitement ce soir ! Non mais il a raison Maurice j'en avais parlé je faisais un peu de musique... C'est vrai ? Mais oui ! Je me souviens ! Du rap ? Ouais du hip hop voilà ! Bah tu vois ! Donc voilà mais c'est pas... C'était pas du DJ non ! Est-ce que tu as remarqué Guillaume que ton phrasé avait changé ? Parce que j'avais entendu une émission de pause il y a deux ans ! Je sais pas ! Et tu parlais un peu plus... Un peu plus wesh ! Dans ta façon de parler ! C'est vrai ? Ouais ! Là maintenant on te sent plus cool, plus serein, plus calme... Ouais ! Tu vois ça c'est l'islam ça ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Parce que t'es avec ta femme ! Je n'ai pas encore parlé ce soir ça me travaille ! Ouais non mais oui peut-être c'est possible ! J'espère en tout cas c'est ce que j'essaye de faire hein ! D'évoluer un petit peu voilà ! Après oui je garde toujours quand même voilà mon style de base mais oui j'ai peut-être évoluer un petit peu ! Du moins je l'espère ! J'espère que ma religion et ma femme m'ont fait prendre un petit peu de... Ouais ! De sagesse ! Mais voilà ! Et donc c'est la musique du Pepper là de New York là, t'as trouvé ça comment ? Le DJ... Bah moi j'ai préféré le premier son qu'il a mis parce que c'est le genre de musique que j'écoute là ! Les siakis c'était bien ! Mais moi j'aime pas trop les trucs ethniques là comme ça ! Je sais pas je trouvais ça très long ! Les tambours, les noirs là c'est ça ? J'ai demandé que ça change quoi ! Ouais c'est les noirs qui tapent sur des tambours ! C'est... je sais pas ! Ah mais c'est même pas des tambours les noirs hein ! C'est des tam-tams hein ! Faut le savoir ! Ouais voilà des tam-tams ! T'as été chopé là ! Ça me paraisse... Enfin... Je savais pas en plus qu'il y avait des DJ en fait qui passaient ce genre de musique en fait ! Pour moi c'était des... Enfin... Pourquoi ? Non mais ça m'a paru bizarre ! Pour moi tu vois les DJ en club c'est... Enfin... Il y a des DJ de tout Guillaume ! Il y a des boîtes de tout donc il y a des DJ de tout ! Ouais mais tu vois je connaissais pas ce genre de... Enfin ce style de musique quoi ! Quand il a commencé à mettre ce truc là je... Un tam-tam on dirait un peu dans un village... Euh... Je sais pas... Je trouve que ça colle pas trop ! Je trouve que ça colle pas trop ! Non non ! C'est pas... Enfin moi ça me gêne pas hein ! Chacun a son style de musique ! Mais pour moi ça... Si tu t'y perds je peux te mettre des classiques hein ! Non mais après chacun ses goûts tu vois ! Mais ça m'a étonné en fait ! Je savais pas qu'il y avait des boîtes qui passaient ce genre de trucs quoi ! Je sais pas si tu mets ça en boîte... Mais t'es né à quelle époque Guillaume toi au fait ? A quel âge ? 92 ! J'ai 27 ! 92 ! Donc t'as pas connu les tubes... Yek yek yek... Comment ? Yek yek yek... Bah waka waka j'ai connu moi ! Tous les trucs... Tube africain... Tout ça t'as pas connu en fait ! Bah pas trop ! Beaucoup de tubes de l'été où c'était des... Des rythmes africains hein ! Ouais mais là y'avait... C'était repris en mode dance... Y'avait pas d'instrument quoi ! C'était que des... Enfin pas d'instrument je veux dire... Y'avait que des percussions quoi ! C'était très remixé là ! Donc euh... Mais moi j'ai préféré le premier truc que t'as mis ! Si tu misques ça du truc un peu R'n'B comme ça... Ça c'est stylé ! Après euh... Voilà moi le truc africain... C'est pas mon univers quoi ! Et tu sais que... Bon... Ok ! Bah et... Et donc euh... Cette musique là dans les clubs de New York ça... Ça passe pas alors ? Si euh... Vite fait vite fait ! Après ils sont plus branchés euh... Electro style FG et compagnie quoi ! C'est quoi Electro style FG ? Bah... Tu sais la radio FG ? C'est un genre de musique maintenant FG ? Ah bah oui ! Ils sont euh... Très électro... Electro pop un peu euh... Voilà ! Moi je... J'adhère pas euh... C'est quoi Electro pop ? Moi je connais... Je comprends rien à tous ces trucs là donc euh... Qui c'est de l'Electro pop par exemple ? Hum... Ouais ! C'est fun radio en fait non ? Un truc qui passe euh... Des chanteuses... Y'a qui comme artiste d'Electro pop par exemple ? On pourrait euh... Martin Solveig euh... Qu'est-ce qu'il y a ? Enfin ouais y'en a tellement quoi ! Martin Garrix machin là... Un truc comme ça ! Ouais ! Ouais non c'est des trucs qui passent à la radio mais euh... Voilà ! Et à mon avis ton truc africain là... Si tu le passes dans un club dans une soirée ou euh... Avec des jeunes tout ça... Ça va faire bizarre quoi ! Enfin... Je suis pas sûr que ça va passer quoi ! Tu penses que la piste va se vider ou quoi ? Ouais ! Après ça dépend de la clientèle hein ! C'est toujours le problème de la clientèle hein ! Bah si tu vas dans une boîte africaine effectivement ça va passer mais euh... Ah mais ça oui voilà ! Ça ils aiment bien ! C'est le mec qui traitait tout à l'heure Maurice de cliché raciste ou c'est pas quoi ! Juste pour resituer ! Mais... Je comprends pas tout euh... Le... La musique de... Comment elle s'appelle ? La... La première musique... Alicia Keys ! Alicia Keys voilà ! Mais bon mais Maurice ça c'est un remix elle est même pas au courant qu'il existe ce son ! Ah bon ? Parce que... Junkie euh... Nécro remix là ! Non mais ce que je comprends pas c'est... C'est... Ça tu l'as enchaîné à la musique du Makossa ? Bah oui ! T'as enchaîné les deux en même temps ! Hum hum... Vas-y rentrer ! Je t'ai mis trois morceaux ! Non non ! Moi je veux entendre euh... Je sais pas quoi là... Alicia Keys et le... Les africains ! Tu peux nous refaire euh... Pas trop longtemps le bazar là ! Attends... Alicia Keys euh... Attends faut que je retrouve dans le truc ! Euh... Merde ! Parce que j'ai foutu ! Faut que je retrouve ! En fait t'es en shuffle, t'es en aléatoire sur Spotify et tu passes des sons quoi ! Bah non non ! Ce qu'il y a c'est que là je peux pas retourner... Je peux pas tourner la câble parce que tu verrais le matos hein ! Donc... Oui ! Oui ! T'inquiète la câble ! Ouais ! Alors quoi ça va nous éblouir ? Non ! Ça veut dire que je passe pas du Spotify ! C'est du rêve ! Bah on peut entendre le mix je sais pas quoi là des deux titres ! Pas trop long hein ! Ouais ! C'est le personnel qui fait la grimace là ! Dépêche-toi ! Ouais ! Ah ! Ah ! Non mais ça c'est pas Alicia Keys ! Ça c'est fou ! Je ferai le disco alors ! Bon j'aime bien ! Allez je t'enchaîne un truc ! Un petit Beyoncé par dessus ! C'est là ! Ah ! Celui-là j'aurais pu le faire hein ! Ah ! Ah 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 ! Ça c'est... Là c'est plus la version clubbing là ! Bah... Bah c'... Non mais ça le mix là ! Celui-là j'aurais pu le faire ! Ah 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 ! Celui-là... Celui-là j'aurais pu le faire ! Ce mix euh... Ouais allez arrêtez de m'emmerder vous ! Enfin, j'aurais pu le faire, moi, celui-là. Mais moi, j'ai pas... Non, mais c'est pas évident, se lancer comme ça, t'as rien prévu, machin. Non, mais franchement, c'est bien, c'est bien. On est bien de charier, mais moi, je trouve ça bien, quand même. Mais c'était pas... Ah bon, bah c'est bien, maintenant, là. Mais c'était pas Alicia Keys, ça, si ? Si, c'était Alicia Keys in Common. Le morceau comment on entend ? C'était Beyoncé, Crazy in Love. Oui, voilà, mais ça, c'est un remix. Mais Alicia Keys, là, merde, je sais pas où il est parti. Ah d'accord, t'es là, tu te fous de ma gueule, là. T'essaies de me faire croire que t'as passé le truc. Bon, on est très loin d'Alicia Keys, dans le remix que tu nous as mis, Junkie, Nécro, là. Bon. Eh oui. Bon. Bon, bah... Boris, tu sais très bien qu'il y a 25 000 remixes de chaque chanson. Bon, t'as travaillé en radio, t'es le premier à le savoir. Lui, il passait pas des trucs comme ça. Lui, avant, il bossait. T'inquiète pas qu'il les recevait, gratos. T'inquiète pas, je vais crouler sous les disques. Non, mais moi, c'est pas... C'est pas mon... C'est pas mon rayon, en fait. Je travaille pas dans ce rayon. Enfin, c'est le rayon de beurre, ça. Oui, mais en fait, c'est que tu t'es claire. Moi, je travaille pas dans les frigos. Je travaille dans les fruits secs, moi, plutôt. Donc, non. Bon. Non, je dis pas ça, je vais pas dire ça. Non, je vais pas dire ça. Mais bon, c'est... Donc ça, c'est... En province, ça marche pas. Pas sur toute la soirée. Tu fais une petite série d'un quart d'heure, ça leur suffit. Après, tu passes du commercial. Voilà ce qu'ils écoutent sur Fun, Energy. Voilà, ils aiment bien. Après, pour passer ça... C'est une soirée... Ah oui, oui, surtout des trucs comme ça. Mais après, tu... Ouais, un mec qui s'échappe au mobilateur. T'essayes de... De divertifier... De divertifier... Diversifier. Diversifier ta projette. Ouais. Bon, en tout cas, ça te permet pas de croûter, de faire les enchaînements de... Je sais pas qui, Beyoncé, d'Aldysseyakies et des Makosa. C'est pas bon, ça. Ça nourrit pas son homme, Agnor. Pourtant, normalement, avec 10 soirées, là, paf, tu paies la maison au cash. Terminé. Ouais, au moins, ouais. Parce que tu crois que je touche combien par soirée ? Je sais pas... Tu crois que ça paye bien ? Non, mais en plus... En plus, t'es pas intermittent du spectacle, du coup ? Non, mais pourquoi... Non, j'ai arrêté. Pourquoi tu fais pas des soirées toi-même, quoi ? Avec ton matériel, avec ton micro et tout ça, tout ce matos, là, que t'as. Parce que là... Je sais pas, j'en sais rien, des plans fiables ou pas, je sais pas. Non, mais pourquoi ? Tu fais pas toi-même tes soirées, quoi ? Puisque t'as du matériel. J'ai déjà fait des soirées, voilà. J'ai des liens un peu partout. On peut me retrouver sur le net, y'a pas de problème. Ah bon ? Tu t'appelles comment ? C'est quoi ton blaze, ouais. Mike. D.A.S.L.K. Moi, j'ai tapé DJ Mike, New York, y'avait que dalle, je te le dis tout de suite. Non, tu tapes Mike, D.A.S.I.K. ? Alors, attends. Il est où, le truc, là ? Ça veut dire quoi, D.A.S.I.K. ? C'est ton famille ? Non, c'est une abréviation entre anglais et américain, en fait. Ça, ça va plaire à mort aussi. Entre anglais et américain. Mike, D.A.V. Abréviation, S.I.L.K. Sois ou doux ou douceur, ça dépend. Ah ouais, Mike, Mike, le doux, quoi. Moi, j'ai décroché, moi. Parce que moi, à la base, en fait, je mixe de la deep. Mike, le soyeux. C'est quoi de la deep ? Ah, il a deep house. Et ça, c'est parce que tu mixes de la deep. Tu t'appelles Mike S.I.L.K. Mike, D.A.S.I.K. Il y a quelques années, voilà. On avait trouvé ce petit nouveau, et puis, c'est toujours resté. Ok. Bon. Attends, je vais le marquer sur le chat, parce que là, ils savent pas. Ouais, marque-le, comme ça, les gens iront écouter. Parce que moi, c'est pas vraiment mon quartier, cette musique-là. Ça va me donner mal à la tête. Je vais être incapable de bosser de l'enquête. Arrête d'être jaloux, Maurice. Tu vois bien que c'est mieux que ton émission. Arrête, ça va ? Ah bah, je vais avaler mes cachets, là. Ceux qui font qu'après, t'as l'impression que tu peux courir très vite. Donc, t'as l'impression... Tu prends les cachons, t'as l'impression que tu peux courir très vite. Et t'as l'impression qu'il y a des moments où tu cours très vite. Mais en fait, tu ne cours pas très vite. Et tout le monde te regarde, et après, tu te fous par terre. Et donc, ça crée des complications. Il faut qu'ils fassent des machins, là, des... Tu sais, comme des trucs de chantier, là, des serre-joints. Ça fait que tu cours sur place, un peu. Donc, ces cachets-là, moi, j'ai arrêté... Parce que, autrement, quand tu les prends, t'as l'impression que t'as des super pouvoirs. Alors que, normalement, moi, j'ai des super pouvoirs. Mais en fait, avec ces cachetons, pas du tout. Tu les as plus. Bon. On va se casser... Voilà. On va se casser... Alors, c'est bon, t'as marqué, c'est où ? Mike Dlazik ? Mike Dlazik, en fait, sur le chat, tu verras. En fait, j'ai voulu balancer le lien, mais... Dlazik ? Mais qu'est-ce qu'ils écrivent, les gens ? Non, mais pourquoi tu ne l'écris pas sans le lien ? Dlazik ? Mike Dlazik. Il est où, le truc, là ? S-I-L-K. Ah, ben voilà. Ah, Mike Dlazik ! C'est un... Le cirque, la soie, quoi. Il a dit. Mais ça, c'est les mecs de l'Est, ça, non ? Ah, Mike ? Ouais, c'est un russe. Ah, ouais, d'accord. Ouais, c'est des russes-coffs, ça. Bon, je déconne, c'est des blagues. Bon, on va se casser... Ouais, et ça date à son public en même temps. Nick Dlazik. Ouais, j'ai un public de russes, ça tourne au champagne et tout. C'est nickel. Nick Dlazik. Ouais, on fait des soirées pour les personnes dans l'immobilier, si tu veux, aussi. Sur les péniches. Ouais. Bon, allez, on va se casser. Allez, c'est vraiment formidable, cette émission. Je suis vraiment très content que ce soit moi qui la fasse et toi qui l'écoutes. Je crois que je vais en pleurer de rire. Bon, allez. Allez, on va écouter la conclusion de Guillaume, que j'aurais bien aimé entendre un peu plus quand même sur sa vie, sur la suite, etc. Bon, on aura l'occasion. Allez, un peu de rab, Maurice. Non, non, on n'a pas les moyens. On a dit, cette année, on essaie de pas trop gratter pour pas que ce soit financièrement trop difficile. On a passé une bonne année dernière, mais on a gratté sur les petites réserves qu'on avait mises. Donc là, on peut pas... Faut qu'on passe... Faut que ce soit une bonne année économique pour Maurice Radiolibre. Parce qu'on a des projets, là. Maintenant, il faut venir... À chaque fois que tu veux écouter l'émission, d'abord, tu prends ta carte bleue et après, tu te connectes. Si tu te connectes pas, bientôt, il y aura un message. Avant que tu puisses écouter, on dit, as-tu oublié ta carte bleue ? Et après, on va faire comme les mecs de... Tu sais, de... Comment il s'appelle ? Amazon. C'est les mecs qui te pourchassent. Tu sais, tu dis, tiens, j'ai bien envie de m'acheter un... On est tué à lunettes. Tu vas sur Amazon, tu t'as... Et tué à lunettes. Eh, mon pote, là, après, il t'en envoie, mais c'est... Il te peut plus... Jusqu'à l'écorment. Jusqu'à ce que t'aies même plus envie de porter de lunettes. Tu vois, ils te pourchassent. Nous, on va faire pareil. On va te pourchasser. Faut que ce soit... Bon, allez. La conclusion de Guillaume au moins, je vous prie. Oui. Moi, de base, quand j'appelle Maurice Radiolibre, je suis un peu en mode psychothérapie. Donc, je me suis dit, ce soir, je vais appeler. J'ai parlé de ma vie. Voilà, je vais parler de mon gosse qui va arriver, tout ça. Et en fait, je me suis fait court-circuiter par un DJ de New York, Mike Dassilk, et puis un spécialiste de la géopolitique afghane. Donc, du coup, je vais le faire vite fait dans ma conclusion. Donc, voilà. Oui, on est super heureux, super stressés. Le bébé va arriver dans trois mois. Donc, normalement, si je ne rappelle pas avant, j'appellerai avec des cris derrière moi. J'espère que je ne serai pas exclu de la radio à cause de ça. Je ne sais pas si Maurice est très tolérant avec ce genre de sens trident. Il a accepté ce soir la musique de son pays, de son continent. Donc, voilà. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres sons un peu plus désagréables qui viennent pour circuiter mes interventions. Voilà. J'espère que j'aurai la même tolérance que Mike Dassilk. Mais voilà. Je suis super pressé de vous présenter mon fils. Normalement, on a prévu de l'appeler Samir. Ah bah, c'est bien ça. Voilà. Un prénom qui va faire plaisir à tous les auditeurs tolérants et ouverts de Maurice Radio Libre. Et puis, c'est tout. À part ça, pas grand-chose de nouveau. On attend le bébé, c'est tout. Donc, voilà. Bonne nuit à tout le monde et à bientôt. Alors, Canro, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Mickaël à Paris. Hé, Maurice. Saga, Afrika. Ah là là. Heureusement qu'il y a des auditeurs comme moi encore. Parce que sinon, je... Je ne sais pas comment tu t'en sortirais psychologiquement. Bah, écoute, Maurice. Moi, je ne tapais pas dans le cadre de ma psychothérapie. Donc, j'étais très heureux de participer à cette émission. Je suis juste triste qu'elle ne dure pas plus. Mais bon, on est déjà en heure sup. Il me semble utile. Et ouais. Donc, bon, on ne va pas se plaindre non plus. Si on pouvait avoir un tel dépassement à tous les fois, ça serait déjà bien. Bah, écoute, je te fais une bonne nuit. Je te dis rock'n'roll et à très bientôt. Alors, Canro, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. Et la conclusion de Milkdazilk, le DJ de New York. Milkdazilk, le mec, il l'a appelé Milkdazilk. C'est vrai que c'est mieux pour un poids de vin. Ça va être mieux. Bon, vas-y. Excusez-moi. D'accord. Ouais. Bah, écoute, merci à toi de m'avoir permis de faire une mini-mini démo. Bah, j'étais ravi aussi de partager ma passion avec vous. Donc, voilà. Une bonne émission ce soir. Et j'espère vous retrouver très prochainement. Ok, un vrai bonnes nuit à toi. Merci d'être venu. Il y a aussi des mecs qui l'ont appelé Nicklasik aussi. Bon, j'adore cette émission. Je suis vraiment très content que ce soit moi qui la fasse, toi qui l'écoutes. Je salue celles et ceux qui sont connectés sur notre chaîne YouTube. J'ai vu ce qu'on fait. En général, on te fait un petit, et je remercie d'ailleurs ceux qui travaillent là-dessus, on te fait un petit concentré de quelques éléments de la soirée qui nous ont marqué, qui nous ont plu, ou qu'on a trouvé un peu rigolo. Donc, voilà. Ce soir, on a fait un peu court. Demain, on fera peut-être un peu plus long la diffusion sur notre chaîne YouTube. Et je remercie encore une fois celles et ceux qui font des dons, celles et ceux qui participent au financement de Maurice Radiolivre, qui vont sur notre site Internet avec leur carte bleue qui dépense du pognon, qui font des dons, ou qui achètent des choses simplement dans notre boutique, puisqu'on l'a construite pour pouvoir financer la radio.